C'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc. Alors Marc, beaucoup de nouvelles de l'industrie. Tu commences avec Mitsubishi et une voiture qui a vraiment besoin de rafraîchissement. Oui, effectivement. Alors c'est simplement une nouvelle que Mitsubishi nous a annoncée il y a quelques jours à peine. Le 18 novembre, Mitsubishi va présenter une version remaniée de sa spectaculaire Mirage. Bon, écoute, il ne faut pas rire de la Mirage. Parce que c'est une voiture dont on, nous les journalistes, dont on n'a pas pensé beaucoup de bien, on va être honnête, mais qui se vend relativement bien au Canada. Et étonnamment, c'est l'une des voitures au Canada qui a le plus haut taux de loyauté. Les gens qui en ont une veulent en avoir une autre. C'est vrai. Alors il y a donc quelque chose qu'on n'a pas découvert. Que veux-tu reprocher à une voiture qui est garantie 10 ans? C'est exactement ça. C'est garantie 10 ans à 160 000 km et qui consomme 4,4 litres au 100 km. Exactement. Donc c'est mieux que toutes les hybrides. Exactement. C'est ça, présentement, sans avoir de rouage hybride. Et qui a quand même un peu d'espace. C'est la puissance. Dis-moi qu'on va travailler les moteurs un petit peu. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ça va être relifté. Donc on n'a pas de détails à savoir si la mécanique va être touchée ou pas. Par contre, on nous dit qu'on va aussi retoucher la version berline. Nous, on avait les deux, on avait la fameuse G4, mais les gens de Mitsubishi nous annonçaient il n'y a pas longtemps qu'on abandonnait la G4 au Canada. Mais on va quand même la revamper un peu au niveau global. C'est l'une des voitures connues. Écoute, il s'est quand même vendu 140 000 virages et attrages, c'est le nom global de la berline, 140 000 unités, ce qui n'est pas vilain. Donc ça vaut la peine qu'on la revampe un peu. Ce qu'on voit, évidemment, il n'y a pas rien de spectaculaire au niveau. Par contre, on reprend le design qu'on a amené sur le RVR, si tu remarques, l'espèce de bouclier avant, beaucoup plus travaillé. C'est probablement ce qu'on va retrouver. C'est prometteur. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du devant? C'est beaucoup plus moderne et évidemment harmonisé avec le reste de la gamme. Donc toi, tu es en train de me dire qu'on va avoir seulement la version Hayon. Nous, on va avoir seulement la version Hayon. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Parce que la G4, ça ne se vendait pas et les concessionnaires n'étaient pas particulièrement friands de ce véhicule-là. La question, c'est est-ce que la nouvelle forme va attirer un peu plus? Parce qu'il faut rappeler que quand nous, on a eu la Mirage, ce n'était pas une nouvelle voiture en Europe. On l'a eu quelques années plus tard. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on la présente le 18 novembre, le 21, elle va être en vente chez nous. Il faut attendre, voir ce qui va se passer avec ça. Et voilà. Dans la deuxième nouvelle, écoute, on va parler beaucoup du Cima Show. Le fameux show qui n'est pas vraiment un salon de l'auto. C'est une espèce de foire commerciale qui réunit les experts, les mécaniciens, tout le monde à Las Vegas. C'est gigantesque. Tu es déjà allé. C'est complètement fou. C'est un endroit où tout est hors de proportion. Et les manufacturiers en profitent pour proposer des affaires hors de proportion. Rappelle-toi, l'année passée, c'est là que mon père avait présenté le Heliphant, le fameux moteur de 1000 chevaux. Là, on arrive cette année avec une Mustang électrique. Bon. Elle s'appelle la Mustang lithium. OK. 900 chevaux. OK. On ne sait pas l'autonomie. On n'en a pas parlé. La grande particularité, c'est qu'elle est dotée d'une boîte manuelle 6 vitesses. Avec un grand écran, comme tu peux le voir. Écoute, c'est sûr que c'est un prototype. On le sait, ça ne verra jamais le jour. Ça a été fait en collaboration avec une firme allemande qui s'appelle Webasto. L'idée, en fait, c'est qu'on veut d'abord voir quelles sont les capacités des batteries et du système de refroidissement qui vont avec. Donc, c'est plus un test que d'autre chose. Mais c'est quand même bâti sur une infrastructure de 800 volts, similaire à ce que la Taycan de Porsche propose. Donc, on est quand même dans une architecture extrêmement moderne, extrêmement réaliste. Est-ce que c'est vérifié? On a-tu levé le capot? Est-ce qu'on est allé voir comment c'est fait? Écoute, on peut lever le capot et le regarder, mais tant qu'on ne fera pas roulir. 900 chevaux sur 900 pieds, ce n'est pas pire. C'est ça. Mais il faut voir l'autonomie, il faut voir le nombre de batteries qu'on a placées là-dedans. La boîte manuelle, elle est liée comment avec le moteur électrique? Ça, c'est la grande question. Et quelle est l'utilité? Parce qu'on se rappelle qu'il y a Porsche qui a mis une boîte à deux vitesses sur sa Taycan pour permettre... Mais c'est une transmission à deux vitesses, donc... Exactement. Mais là, quelle est l'utilité d'avoir une manuelle? Surtout qu'on se rappelle qu'il y a eu un sondage qui est sorti la semaine dernière où on confirmait qu'aux États-Unis, les voitures électriques étaient plus vendues que les voitures à boîte manuelle. Donc, il n'y a plus d'intérêt pour les boîtes manuelles. Bref, c'est quand même un exercice intéressant du point de vue de Ford, parce qu'on le sait, Ford se lance dans le grand développement électrique. Ils vont investir 7, quelques milliards là-dedans au cours des prochaines années. Le fameux VUS qui s'en vient, inspiré de la Mustang. Mais je vous le dis, si un jour, il y a une Mustang électrique, ça ne ressemblera pas à ça. Absolument pas. Ne vous fiez pas là-dessus, ça ne ressemblera pas à ça. Toujours aussi mochot, vraiment, il y a des manufacturiers qui se sont garrochés. Nissan, entre autres, nous a présenté le Frontier Desert Runner. Écoute, moi, je le trouve magnifique. Je le trouve super beau. 600 chevaux, 700 léfiés de couple. C'est un dône-bogué pour aller se promener dans le sable, on s'entend. Ce n'est pas un véhicule de route, pas du tout. C'est un V8 5.6 litres qu'il y a sous le capot. Encore une fois, c'est un prototype fait pour le CIMA. C'est quelque chose de très particulier. Moi, je le trouve magnifique. Mais écoute, on essaie de ranimer un peu l'intérêt pour le Frontier qui est vieillissant. Donc, on essaie de trouver quelque chose. Par contre, on est allé chercher... Écoutez-vous donc du véhicule qui est là. Ce n'est pas compliqué de changer de lumière avec une calande. Oui, ça, c'est bien le fun. On parle du Frontier. Mais changez-les, votre Frontier. On va en parler. Oui, je suis d'accord. Même chose, regarde, tu vois, la prochaine voiture, c'est la fameuse 370Z Time Attack. 750 chevaux. Sauf que celle-là, contrairement au Frontier qui est vraiment un prototype, celle-ci va vraiment faire partie d'un circuit de course Time Attack. Donc, ça va vraiment être une voiture qui va se déplacer. Écoute, je vais t'épargner la longue liste des modifications qui ont été faites sur ce véhicule-là. Dis-toi seulement, par contre, que c'est le même moteur V6 3.7 litres qu'on retrouve sous le capot. Il a été un petit peu tweaky, je pense, pour arriver à 750 chevaux. Absolument. Bon, je te signale que Nissan a aussi proposé d'autres véhicules, notamment un Nissan Kicks qu'on appelle Street Sport, qui est un espèce de prototype de véhicule qu'on a encore une fois pimpé un peu, qui est, comme on le voit, qui est assez mignon, qui est assez joli. Et un Nissan Titan 2020, ça, c'est le fun, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des accessoires vendus au catalogue Nissan et ils en ont fait un véhicule, un vrai véhicule. Donc, toi, tu pourrais t'acheter un Titan et le monter comme ça exactement. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Toyota a aussi fait quelque chose d'intelligent avec sa Supra. Ils ont présenté cinq concepts. Bon, on ne présentera pas les cinq. La version, la première, c'est la Heritage, la GR Supra Heritage Edition, qui est absolument magnifique. 500 chevaux, ce n'est pas vilain non plus. Et il y en a une autre, la GT4. La GT4, pourquoi on la présente? Parce qu'on l'avait présentée à Genève, rappelle-toi, comme prototype de course. Mais là, elle a effectivement roulé en formule GT4 et elle va être disponible pour commande. Si tu veux vraiment faire des courses GT4, tu vas pouvoir la commander directement du constructeur et ça va donner ça. C'est quand même intéressant, encore une fois. Dernière petite nouvelle rapidement. Le 21 novembre, retiens ton souffle. Tesla va enfin dévoiler son Cybertruck, son fameux pick-up électrique. Et il va profiter... Est-ce que c'est le pick-up qui avait un pick-up dedans? Oui, 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 effectivement. Ça, évidemment, c'est des motifs, c'est des affaires qu'on n'a pas vues. Il dit que ça va ressembler au Blade Runner, au véhicule de Blade Runner ou à un véhicule de transport des troupes militaires. Et ça va se faire dans les studios de SpaceX, là où on envoie des choses dans les étoiles, notamment un Roadster, rappelle-toi. C'est la version de production qu'on va nous présenter. C'est un pick-up électrique qui est supposé se vendre en bas de 55 000 $ U.S. Une camionnette électrique qui peut avoir dans sa boîte un F-150. Exactement. Regarde, moi, je vais attendre au 22 avant de me proposer, de me prononcer. Le 22, donc, suivez-nous au cours des prochaines semaines. Exactement. On va pouvoir vous le présenter, vous le montrer. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. Voilà, c'est tout. On vous revient. Merci à vous.